Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sport qui est très peu médiatisé, en tout cas en France, mais qui est très connu, souvent aussi confondu avec le bodybuilding et la musculation. Nous allons parler de l'haltérophilie. Dans cette vidéo on ne va pas parler du dopage qui est très présent dans cette pratique car cela va faire l'objet d'une vidéo qui va sortir un peu plus tard. Avant de continuer cette vidéo je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici. Toi ça te prend deux secondes, moi ça me fait énormément plaisir et ça me motive pour la suite. Maintenant on reprend la vidéo. Donc on va parler un petit peu de l'historique de ce sport qui a été créé dans les années 1880 en Allemagne. Mais c'est à Londres que se crée le premier concours en 1887. L'haltérophilie est au programme des JO depuis 1896, il a été exclu en 1900 avant de revenir en 1904 jusqu'à aujourd'hui. Et on va casser un mythe tout de suite, l'haltérophilie ce n'est pas que pour les hommes. Les premières compétitions d'haltérophilie féminine datent de 1980 et les haltérophiles féminins font leur apparition aux JO à partir des années 2000. Bon et du coup l'haltérophilie c'est quoi ? C'est un sport de force où le but est de soulever la charge la plus lourde possible pour gagner la compétition. Mais bien évidemment on ne soulève pas ces charges n'importe comment et il existe deux mouvements en haltérophilie. Il y a tout d'abord l'arraché. Compatriote au Stabby. Comme tu as pu le voir la barre est soulevée au-dessus de la tête, bras tendus et de façon dynamique. La force mais aussi la vitesse est très importante dans ce mouvement. La vitesse va te permettre de passer rapidement sous la barre pour réaliser le mouvement le plus proprement possible. Si on décompose le mouvement, l'athlète commence accroupi barre au sol. Il va ensuite tirer la barre très fort et très rapidement en se relevant jusqu'à la pointe des pieds et en haussant les épaules pour gagner quelques précieux centimètres. Une fois la barre montée, il va venir chuter en dessous la barre, bras tendus au-dessus de la tête. Et ensuite il va se relever comme il peut, le plus stable possible, bras tendus au-dessus de la tête. On passe au deuxième mouvement avec l'épaulé jeté. C'est un phénomène. C'est un garçon qui avait déjà réalisé 215, 216, qui avait remporté la médaille de bronze notamment aux Jeux Olympiques de Rio, aux champions d'Europe. Contrairement à l'arraché, l'épaulé jeté se fait en deux étapes. Il y a une phase où l'athlète soulève la barre, la bloque, puis la remonte. Là aussi on va décomposer rapidement le mouvement. Donc comme au premier mouvement, ça ne change pas, l'athlète commence accroupi barre au sol. Pareil que tout à l'heure, il va venir tirer la barre le plus rapidement possible en se relevant jusqu'à la pointe des pieds et en haussant les épaules. Et c'est là que la différence se fait car quand il va redescendre, il va venir basculer les coudes en avant et bloquer la barre sur ses épaules ou sur sa poitrine. Ensuite, il va venir redescendre en squat pour ensuite gagner en vitesse quand il va remonter. En descendant en squat et en remontant, il va créer de l'énergie qui va aider l'athlète à propulser la barre au-dessus de sa tête. Une fois remonté, il va faire une espèce de fente pour gagner en stabilité et que le mouvement soit propre. Donc là, on n'est pas rentré dans le détail des deux techniques car ça va faire l'objet d'une vidéo qui va sortir un peu plus tard sur la chaîne. Alors en compétition, pour classer les athlètes, c'est très simple. Tu prends la charge maximale qu'il a soulevée sur l'arraché, tu prends la charge maximale qu'il a soulevée à l'épaule jetée, tu fais la somme des deux, tu additionnes et tu trouves un chiffre. Celui qui a la plus grosse charge totale gagne la compétition. Si on s'intéresse au matériel utilisé en haltérophilie, eh bien on se rend compte que tout est bien rangé pour que tout le monde entier puisse s'y retrouver. En France par exemple, on a les kilogrammes, aux Etats-Unis, ils ont le pound pour mesurer la masse. Donc ils ont mis en place un système de couleurs pour que tout le monde puisse comprendre. A savoir qu'en haltérophilie, dans le monde entier, c'est le kilogramme qui est utilisé. Donc pour que tout le monde comprenne, on a mis un système de couleurs. Pour les poids, on a les poids blancs de 5 kg, les poids verts de 10 kg, les poids jaunes de 15 kg, les poids bleus de 20 kg, et les poids rouges de 25 kg. Il en existe aussi des petits de même couleur pour pouvoir ajuster le poids au mieux, parce que dans les compétitions mondiales par exemple, eh bien ça se joue au kilo près parfois. Donc 1 kg, ça peut faire la différence. Donc comme je le disais, c'est les mêmes couleurs, ils sont plus petits, donc tu divises par 10 le chiffre des gros, et tu trouves les petits. Pour les barres, ce sont des barres dites olympiques, qui mesurent 2 mètres 20 de long, et pèsent 20 kg pour les hommes. Chez les femmes, elles sont un peu plus courtes, et un peu plus légères, car elles mesurent 2 mètres, et pèsent 15 kg. Et pendant le mouvement, pour pas que les poids se baladent un peu partout sur la barre, on met des disques de blocage, qui pèsent 2,5 kg chacun. En compétition, les participants ne concourent pas tous ensemble, car ce n'est pas équitable sinon. Alors on a des catégories de poids allant de 55 kg à plus de 109 kg chez les hommes, et de 45 à plus de 90 kg chez les femmes. Tu te doutes bien qu'un gars qui pèse 60 kg, normalement ne va pas soulever la même charge, qu'un gars qui va faire 130 kg. Et voilà, cette vidéo sur l'haltérophilie est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi si tu as déjà essayé l'haltérophilie, ou que tu veux essayer. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis, à la prochaine !